Chers chrétiens et amis dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons poser une question. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Et beaucoup se mettent dans la confusion en s'y foncière le mot Église. On parle de l'enlèvement de l'Église, on parle de l'Église locale, on parle des dénominations qui sont principalement les Églises catholiques, protestantes, orthodoxes, etc. Il y en a plein de dénominations dans le monde. Mais cependant, le mot Église que la Bible nous parle, qu'est-ce que cela veut dire ? Et lorsque, par exemple, Christ reviendra chercher son Église, de qui parle-t-il ? De qui s'agit-il ? Donc c'est pour cela qu'il est important de bien étudier le mot Église et de comprendre qui font partie de cette Église et qu'est-ce que cela signifie, le mot Église, que la Bible nous parle. Sons-nous, serons-nous enlevés avec Christ parce que nous sommes catholiques, parce que nous sommes protestants, parce que nous sommes l'une des dénominations précitées ? Ce n'est pas du tout le cas parce que le mot Église ne désigne pas du tout cette expression, à savoir les dénominations. Et donc c'est pourquoi il va falloir étudier et connaître dans son ensemble l'étymologie du mot Église. L'Église, ça vient du grec Ecclesia, ça a été utilisé surtout dans le Nouveau Testament et après que le Saint-Esprit a été disséminé sur les hommes dans le livre des Actes des Apôtres pour la première fois, ce qu'on appelle la banque-côte. Mais, et tout de suite, l'Église, on a parlé aussi du mot Église lorsque Jésus-Christ lui-même, il a parlé à Pierre, il a dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Bon, l'Église d'abord, ça a été fondé par Christ lui-même et parce que c'est Christ qui, pour la première fois, a parlé du fondement de l'Église, de la fondation de l'Église. Il a dit « Pierre, je bâtirai mon Église. » Mais il n'a pas dit que « Pierre, c'est toi qui vas diriger à l'Église. » Mais il a dit que « je bâtirai mon Église. » Mais celui qui a vraiment pris l'initiative de former des Églises, c'était l'apôtre Paul. Et parce que Pierre, il était un petit peu ancré dans son imagination de rester à servir les Juifs. Pour lui, l'Église, c'était la synagogue, c'était l'assemblée des Juifs et qu'il devait vraiment faire des choses comme cela. Mais l'apôtre Paul, lui qui a pris la place que Dieu a désignée comme l'apôtre, eh bien, il a été un petit peu partout dans les différentes régions du monde, Thessalonique, Galatie, Ephésien, etc. Il a été un petit peu partout pour fonder des Églises et il a confié des tâches comme Timothée, comme Marc, comme Jean, etc. Mais cependant, revenons avec le mot Église. Nous trouvons le premier sens du mot Église dans le livre des Éphésiens, chapitre 1 à partir du verset 22, qui nous dit, pour bien comprendre le sens du mot Église, il a dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit eslame, soit libre, et nous avons tous été abbeuvrés d'un seul esprit. » Ça veut dire que nous formons un corps, un seul corps, c'est le corps de Christ. C'est le corps que Jésus-Christ a fondé lui-même. Et donc, l'Église peut prendre différentes formes, bien entendu, différentes dénominations, ce qu'on appelle les Églises locales. Mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est que l'Église désigne les chrétiens eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au corps de Jésus-Christ et qui veulent vraiment suivre à la voie que le Seigneur Jésus-Christ a tracée. Donc, ceux-là qui vont dans le même sens que Jésus-Christ et qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui se rassemblent dans un endroit bien déterminé, ceux-là même, c'est ceux-là qu'on appelle l'Église. Mais des fois aussi, ça prend différents d'autres sens, tels que, par exemple, on les appelle les Églises locales. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on lit, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, la partie de 25, on va lire, il nous dit, « Un exemple, si ton frère a péché, va et reprends-le, et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. » « Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Donc là, c'est le mot « Église » qu'il utilise. Cela veut dire que c'est l'Église locale, c'est-à-dire les gens qui appartiennent à ce groupe donné, qui se rassemblent dans un endroit bien déterminé. On parle autrefois de l'Église de maison parce que c'est là qu'ont commencé les premiers rassemblements de gens qui ont une seule fois à ce corps, donc les premiers chrétiens. Donc ils ont été rassemblés dans un endroit bien déterminé, dans les maisons, d'où l'on parle d'Église de maison. Donc c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut le dire à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des chrétiens qui appartiennent à ce corps. Donc lorsqu'on poursuit, il dit « Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Voilà, donc c'est à ce sens-là que le mot Église a été utilisé pour la première fois. La question que l'on doit se poser, qui est le chef de l'Église ? Et qui est le maître de l'Église ? Lorsqu'on lit dans le livre de Ephésiens 1, verset 22, il nous dit « Il a tout mis sous ses pieds », c'est-à-dire le Dieu suprême, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Christ est le seul chef de l'Église, parce que c'est lui premièrement qui a dit, et qui a fondé « Mon Église », c'est-à-dire, il a dit à bien « Mon Église », ce n'est pas l'Église de Pierre, ni l'Église catholique, ni l'Église protestante, ni n'importe quelle Église. Donc le mot « Église » déjà désigne l'ensemble des chrétiens qui appartiennent au corps de Christ, et qui suivent les mêmes principes, les mêmes préceptes de cette Église. Ce mandat, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens qui appartiennent dans le même corps, l'Église peut jouer un rôle prépondérant de la vie sociale et culturelle des communautés où elle est présente. en offrant des services caritatifs, éducatifs, sociaux, elle peut être impliquée dans des œuvres de bienfaisance, faire des écoles, des hôpitaux, des institutions d'enseignement supérieures, etc. Il convient de noter que le terme « Église » peut également être utilisé dans un sens plus large pour désigner l'ensemble des croyants chrétiens dans le monde indépendamment et affiliations confessionnelles spécifiques. Dans ce sens, l'Église peut être considérée comme une communauté spirituelle universelle. Donc, c'est dans ce sens-là que, des fois, on parle d'Église de l'Odyssée, d'Église d'Éphèse, etc. Donc, c'est pour désigner, par exemple, ceux qui appartiennent dans une localité bien définie, bien déterminée, et qui fondent cette Église pour étudier ensemble et puis qui suivent les voies que le Seigneur Jésus-Christ a tracées pour devenir vraiment un bon chrétien, un saint en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles on parle de l'élèvement de l'Église est que l'on trouve le plus souvent dans les livres de 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, et qui dit, on va le lire, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et la mort en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, on parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est une expression utilisée surtout chez les chrétiens, même si le mot, ce mot, n'existe pas directement dans la Bible. Enlèvement de l'Église, c'est une expression que les chrétiens, les prédicateurs ou les enseignants de l'Église emploient, le mot est enlèvement de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement des saints, où on peut parler aussi de la translation des saints également. Donc, la Bible a bien défini les choses. Il n'a pas dit que ce sont les catholiques qui seront enlevés avec le Seigneur dans les airs, ni les protestants, ni n'importe quelle dénomination que l'on a dit. Mais qui est vraiment un chrétien ? Un chrétien, c'est celui qui suit les préceptes de l'Évangile de Christ, et qui garde ses commandements, et qui respecte ses lois. Donc, c'est pour cela que vous soyez catholiques, protestants, adventistes, ou n'importe quoi, bouddhistes, et donc, si vous ne connaissez pas Christ, parce que la première chose à savoir pour éditer ce roi des cieux, donc, Christ nous parle lors de son enlèvement ou de son enlèvement de l'Église, il nous dit la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme le Sauveur, c'est-à-dire comme celui qui peut vous sauver. Et donc, nous lisons tout cela dans Acte 4, verset 12. Donc, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés que par le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que l'une des conditions essentielles, inévitables à faire, c'est d'accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour son Maître, pour son Dieu, pour son Sauveur. Donc, c'est l'une des conditions par lesquelles vous devriez passer. Donc, il n'y a pas d'autre nom, nous dit la Bible, qui a été donné pour avoir le salut éternel. Donc, pour faire partie de cette assemblée, c'est-à-dire de cette Église qui s'élèvera dans les airs au son d'un archange pour sonner cette trompette qui va ramener les saints vers le trône de Dieu. Eh bien, donc, la condition sine qua non, c'est d'accepter Jésus-Christ. L'accepter, ça veut dire quoi ? C'est pas vraiment de faire partie d'une assemblée. Si, on peut faire partie d'une assemblée, je ne dis pas le contraire, parce que l'assemblée vous permet de suivre, d'être enseigné, de connaître les voies à suivre la parole de Jésus-Christ par ceux qui vous ont dévancé et d'être affirmé dans la foi du Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle assemblée. C'est pour cela que les premiers chrétiens se sont réunis. Mais l'acceptation de Jésus-Christ peut se faire que par soi-même et dans son cœur. Et il faut se dire que, oui, Seigneur, je voulais vraiment t'accepter comme mon sauveur, comme celui qui peut me sauver. Personne d'autre. Donc, à partir de ce moment, tu recherches la voie d'une assemblée de chrétiens qui suivent les mêmes directions que toi, c'est-à-dire le respect des noms, le respect des lois divines, la trace que Jésus-Christ nous a tracée. Faire le bien et nourrir et ceux qui ont fait et aller visiter ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades. Il vous donne même le pouvoir de guérir, de chasser les démons, etc. Donc, c'est tout ce tas de choses que l'on pouvait bénéficier lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on devient membre de l'assemblée du corps de Jésus-Christ. Donc, restez là. Donc, si vous voulez faire partie de ce groupe, en ce moment-là, que vous soyez morts et que vous serez vivant lors de ce grand avènement, eh bien, vous serez parmi de ceux qui vont vivre avec Christ pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501